Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'on fait au basketball, je suis persuadé aujourd'hui qu'il faut baisser sa balle invariablement, toujours, quand on tire. Alors je sais que beaucoup vont être choqués, encore une fois, c'est la suite de la vérité sur le tir. J'avais fait un premier épisode sur la direction des appuis du tir, et cette fois, c'est la suite pour que, enfin, la vérité sur le tir soit parmi nous les amis. Allez, bon visionnage et j'attends vos commentaires et vos pouces bleus ou rouges, à vous de voir. J'ai choisi essentiellement des joueurs américains et européens qui évoluent en NBA, car je pense que l'adresse au tir et la densité de talent au mètre carré y est plus importante dans cette ligue que ailleurs. Commençons par une situation de tir après dribble où la balle se trouve près du sol au départ de l'action de tir. Comme ici avec Stojakovic. Il profite d'un dribble bas et fort pour monter dans son tir, la balle part bien du bas, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Voyons ensuite Kobe sur un tir extérieur mais en lutte avec Lebron, qui défend très près. J'ai entendu énormément de coachs dire dans cette situation que l'on retrouve beaucoup dans le jeu intérieur, qu'il ne faut surtout pas baisser la balle. Or, Kobe baissera invariablement sa balle pour prendre son fadeaway. Idem pour Dirk Nowitzki, qui malgré qu'il soit plus grand que son vis-à-vis, va tout faire pour baisser la balle pour ensuite monter dans son tir. Alors qu'il aurait pu garder la balle au-dessus de la tête, au vu de sa taille. Maintenant avec Reggie Miller, un pur shooter qui enchaîne deux actions et à chaque fois va baisser sa balle d'abord sur une fin de tir, puis ensuite sur un dribble qui rebondit haut, il va de nouveau baisser sa balle avant le tir. Il fera de même sur un catch and shoot et sur l'ensemble de ses tirs. Pour Michael Jordan, sans dribble, face à un défenseur, il ne prendra pas son tir sans baisser sa balle, même si on le voit, le bras du défenseur le gêne beaucoup dans sa montée de balle, il reste dans ses gestuels de tir invariablement. Ce même Jordan, contre Portland en finale, seul à trois points, baissera sa balle avant de tirer. JJ Redick, reconnu pour son tir dévastateur, que ce soit dans cette situation arrêté sans élan ou après sa fin de passe au-dessus de la tête, il baissera la balle en dessous de sa hanche avant de tirer. Il reproduira la même chose sur un catch and shoot avec un défenseur qui le colle. Kyle Corver, spécialiste du tir longue distance sur un catch and shoot, fait de même et baisse toujours la balle sous la hanche avant de sanctionner l'adversaire. Prenons ensuite Monsieur Fondamento. J'ai nommé Clay Thompson dans ses œuvres. Après un dribble fort qui rebondit haut, il va baisser la balle pour prendre son tir. Voyons ensuite la même gestuelle sur un catch and shoot avec peu d'opposition. Puis avec une forte opposition malgré la proximité d'un défenseur de plus de 2m10. Clay baissera toujours sa balle avant de remonter dans son tir. Idem avec opposition sur un tir mythique de Ray Allen pour sanctionner son adversaire. The last but not the least, l'homme qui a changé pour toujours le tir à longue distance, ne fait pas exception à la règle de baisser sa balle avant de tirer. Le basket féminin de haut niveau n'est pas en reste et applique la même règle, je baisse ma balle quel que soit mon tir. Voilà les amis le constat que j'ai fait depuis des années sur le tir de haut niveau que je voulais partager pour stopper les bêtises que j'entends souvent sur les terrains. Voyons maintenant la réalité de terrain sur des jeunes que j'ai filmé cet été. J'ai pris ces vidéos lors du premier jour de mon camp sur le tir, lors d'un test que je réalise chaque jour pour corriger la gestuelle de mes joueurs. Tu vas pouvoir constater de toi-même que la plupart des joueurs ne baissent pas ou pas assez la balle avant de tirer. Le premier joueur, Jules, après son dribble, ne baisse pas sa balle et rentre directement dans son tir. Après 5 jours de travail sur sa gestuelle, je pense qu'il ne baisse pas assez la balle mais il y a un mieux. Pour le second joueur, son tir partait vraiment de très haut le premier jour. Et le dernier jour, je trouve que vraiment, il part de beaucoup plus bas même s'il n'est pas encore parfait. Pour Paul, qui joue en prêt national cette année, son tir a vraiment évolué lors du camp. Il part vraiment de beaucoup plus bas que les deux autres joueurs alors que le premier jour, il avait le même problème, comme tu peux le constater. En 5 jours seulement de camp, les joueurs améliorent plusieurs points dans leur gestuelle et sentent directement la différence. Mais, le travail prend parfois plus que 5 jours, comme avec Neva ici, qui joue cette année en national 2 et qui a dû faire 2 camps pour avoir un tir plus percutant. A contrario, les plus jeunes apprennent plus vite car moins formatés par de mauvais apprentissages du tir. Et malgré le fait qu'ils aient 8 ans et 6 ans, ces deux jeunes frères ont bien compris qu'il fallait baisser sa balle avant de tirer. Ma conclusion, de par mon vécu, je vois beaucoup trop de joueurs avec ce défaut. Ce qui, à mon avis, est lié au fait que beaucoup de coachs enseignent aux joueurs de ne pas baisser la balle. Alors, si toi aussi tu as ce problème et que tu veux corriger le tir, prends contact avec moi, je suis à ta disposition pour t'aider lors de mes camps, pour te rendre meilleur. Merci. Merci.